Générique Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. On débute cette revue de presse avec Le Parisien. Aujourd'hui en France, ces images impressionnantes du sud-ouest du pays, submergées par des précipitations surabondantes. Cette route qui a été emportée par les flots se trouve à Barèges, dans les Hautes-Pyrénées. Comme on peut le voir, il n'en reste plus grand-chose. Métro aussi, face à une sur les lourds dégâts, occasionnés par ces orages exceptionnels, mais aussi sur l'autre grande affaire du jour, la conférence sociale qui s'ouvre aujourd'hui à l'Elysée. La principale d'un menu qui s'annonce lourd, la réforme des retraites. Mais pas seulement, l'humanité parle d'ailleurs de la conférence de toutes les urgences. Un titre volontairement dramatique, illustré de façon énigmatique par des chaises vides. La Croix, elle, évoque la recherche de la réforme ultime pour les retraites et libérations, une fois n'est pas coutume, mais au pied du mur, les syndicats. En une de l'Ibée aussi, Barack Obama, tout sourire, en compagnie d'une Angela Merkel familière. Le président américain était en visite à Berlin pour tenter de ressusciter sa magie. L'accueil qui lui a été réservé n'est plus aussi enthousiaste que par le passé. Et pour cause, dans son supplément géopolitique, Le Monde offre locataire de la Maison Blanche le sinistre titre de président des drones. Ces avions robot-tueurs qui n'ont donc pas fini de mettre en lumière les contradictions de Barack Obama. Président anti-guerre, champion de la transparence, de la légalité et de la main-tendue à l'islam. Il a multiplié dans l'ombre les assassinats ciblés, provoquant la colère de musulmans. C'est un autre avion qui fait la une de 20 minutes, celui qui s'était écrasé en mer rouge, près de Charmelsher, en Égypte, il y a près de 10 ans, entraînant la mort de 135 Français. Malgré une longue enquête, le juge se préparerait à prononcer un non-lieu. Beaucoup plus léger dans les pages du gratuit, la mésaventure de Jésus m'abalote. Cet Américain a beaucoup bu lors d'un barbecue à Anchorage, c'est en Alaska. En rentrant chez lui, le sac à dos rempli de reste, il croise un ours. Plutôt que de s'enfuir, il entreprend d'offrir un repas au plantigrade. Mais c'est Jésus que l'animal veut manger. Si ses blessures ont été mineures, son portefeuille, en revanche, a pris un coup de griffe. Une amende de 310 dollars lui a été infligée pour avoir nourri un animal sauvage. C'est interdit. Comme quoi, une bonne action ne reste jamais impudie. Enfin, l'image du jour, c'est Christine Lagarde. Croquée par plantu dans le monde, la présidente du FMI est menacée par la météo, comme le sud-ouest de la France. Mais pour l'ex-ministre de l'économie, c'est un déluge de magistrats qui pourrait bien la submerger dans l'affaire de l'arbitrage, ô combien coûteux et contesté en faveur de Bernard Tapie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bonne journée, à demain.